Bonjour chers auditeurs de Réoumi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Nous recevons ce matin M. Malik Fay, il est logisticien, écrivant, auteur du livre bulletin des gestes de la politique. Il est aussi le président de l'association Patar Sakhanam, c'est bien ça. M. Fay, bonjour et merci d'être là ce matin à Réoumi FM. Bonjour à Réoumi FM et plus particulièrement Sylvie Khatifaye. C'est un honneur d'être là, de pouvoir expliquer le livre que j'ai écrit en mars 2024 qui est paré aux éditions Armata en Sénégal et France. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que pouvez nous dire sur vous en tant qu'écrivain ? En tant qu'écrivain, bon, depuis que je suis en classe de terminale, j'écrivais des articles. Donc, les premiers articles que j'ai écrits, c'était à l'université. En 2008, quand il y avait une confrontation entre les listes, surtout la liste rouge et la liste jaune, la liste rouge qui était dirigée par Ndène Maud, qui est actuellement le directeur du cours, j'avais écrit un article intitulé « Imité consciemment pour être imité ». Donc, l'article était très bien lit, au point que le commissaire du cours m'avait intervenu, donc m'avait sollicité de venir dans ce bureau. Il m'a félicité, il m'a encouragé, parce que dans l'article, je soulignais que les étudiants doivent être des frères. Donc, nous devons être l'avenir de notre pays. Nous devons discuter, parler ensemble pour trouver des solutions et être à la hauteur pour les attentes de la nation. J'avais écrit aussi un autre article en 2009 aux élections locales, donc, mars 2009, j'avais écrit un article qui sensibilisait l'électorat pour les expliquer que les élections locales nous concernent. Chaque électeur sait très bien dans sa localité qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, on doit choisir un candidat local. Soisir un candidat local, c'est-à-dire choisir le candidat que votre localité a besoin et non le candidat que vous avez besoin. Un choix individuel doit être invité. Après cela aussi, j'avais écrit un article sur les élections législatives de 2022 pour expliquer à la population que les élections législatives sont capitales. Nous devons choisir des députés responsables qui sont aux attentes de la population, non pas des députés qui sont là pour un parti seulement. Je les avais expliqués, dites-moi, est-ce que vous avez une fois écouté, connu, débattu avec un député de votre département ? Si quelqu'un a débattu une fois, un député avec les projets locaux, qu'il me dise. Mais c'était impossible. Cela veut dire tout simplement que tout doit revenir à la population pour que nous puissions aller à la fin. parce que la politique est essentielle. La politique, c'est tout dans tout. Donc, on ne peut pas vivre sans faire de la politique. Ensuite, finalement, j'ai écrit ce livre qui est paré aux éditions Armata, bulletin des gestes de la politique que nous allons discuter présentement. Merci. D'habitude, quels sont les thèmes que vous développez dans vos livres ? La politique seulement ? Oui, dans les livres, j'ai développé la politique. Vous savez que la politique englobe tout. Dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a la ligne directrice qui est la politique. Donc, j'ai développé dans ce livre qu'est-ce que l'opposant doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? Qu'est-ce que l'opposant doit faire pour que la population l'écoute ? L'opposant doit être aux préoccupations des propres. Il doit essayer d'écouter la population pour faire établir son programme de campagne. Donc, j'explique aussi le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? Et enfin, le peuple. Le peuple, c'est l'électorat. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit un président de la République, qui choisit les députés, les conseillers municipaux. Donc, dans ce livre aussi, j'ai expliqué que l'État doit soutenir le secteur privé. Vous savez qu'on ne peut pas développer sans un secteur privé fort. Parce qu'aujourd'hui, la population sénégalaise est très jeune. Donc, l'offre d'emploi, c'est seulement le secteur privé qui peut combler, qui peut répondre aux attentes des jeunes. Donc, nous devons encadrer, soutenir le secteur privé pour réduire le sommage des jeunes. « Bulletin des gestes de la politique », est-ce votre premier ouvrage ? Oui, c'est mon premier ouvrage, « Bulletin des gestes de la politique ». Donc, je l'ai écrit, donc, dans les années, en 2012. Donc, ensuite, le livre est paré en 2024. Seulement, donc, quand vous travaillez, parfois, c'est très difficile de poursuivre les écrits. Mais je me suis forgé pour pouvoir publier le livre à l'Armatin. Donc, je voudrais aussi remercier le directeur de l'Armatin, M. Djalon, qui m'a beaucoup soutenu pour l'apparition de ce livre. D'accord. Je vois que vous êtes également le président de l'association Patar Sia Karam. Je suppose que vous êtes natif de Patar. Oui, effectivement. Vous savez, quand vous parlez Patar, ça me touche à cœur. Donc, je suis natif de Patar. J'ai tout fait. Donc, c'est normal. Parce que dans le livre, quand vous lisez, donc, vous trouvez l'hommage que je fais à mon père. Donc, mon père, donc, il était le président du conseil rival de Patar dans les années 80. Donc, il a dirigé cette localité depuis plus de 10 ans. Donc, mon père a récit des distinctions nationales. Donc, décorées par l'ancien ministre Jean Collet et aussi, donc, le président Abdiouf. Donc, mon père nous a façonné, il nous a formé. Donc, paix en son âme. Donc, Patar, c'est dans le cœur. Vous savez que quand nous étions étudiants dans la commune de Patar, on ne pouvait voir qu'à peu près 10 étudiants. Je me suis dit, mais il faut que nous soutenions la qualité de la population. Ensuite, en 2010, j'ai consulté les étudiants et les élèves qui étaient au lycée. nous avons formé donc, une association, l'association des jeunes élèves étudiants de Patar, Agique, qui est toujours en activité. Donc, à ce moment, c'était difficile. Mais, les cas de notre localité, donc, je nomme l'ancien DG de la SONES, M. Amadou Ndiaye, nous avons beaucoup soutenu. M. Cherdiou aussi, nous avons soutenu l'actuel maire de Patar, M. Ali Diallo, nous a soutenu. Donc, l'ancien gouverneur de la région de Fatigue, Cherdiou Ndiaye, qui était d'ailleurs gouverneur de la région de Dakar, nous avait soutenu et nous avons conseillé. L'ancienne directrice d'académie de Fatigue, Abso Diallo aussi, nous avons soutenu. Donc, Voldivision, nous avait soutenu. Donc, c'était une équipe dynamique qui a parvenu vraiment à sensibiliser à honorer, à féliciter, à récompenser les mêmes élèves. Aujourd'hui, je suis très honoré parce que ces élèves qu'on honoré, qu'on félicité sont devenus aussi de haut cadre. Donc, il y a Gouri qui est médecin, il y a Pape Seng qui est géologue, il y a mon frère Mbaye Faye qui est docteur en maths, il y a Diallo Diop qui est présentement professeur ici, il est en Chine. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, donc, à ce moment, on était dix. Mais quand on a formé la GEP, donc aujourd'hui, on retrouve plus de 200 étudiants dans la localité. Je suis content. Quand, une fois, j'ai rencontré un élève qu'on avait primé, il m'a dit Malik, je suis très content de vous. Vous êtes notre édome. Grâce à vous, on a réussi. Donc, c'est pour cela que nous, on est là pour le développement de notre localité par terre. Donc, c'est pour cela que j'ai remis aussi l'équipe de la GEP, M. Adam Diouf qui est inspecteur du travail de la sécurité sociale à Saint-Louis, M. Maudou Diankyouk qui est professeur au lycée de Bambaye, M. Aziz Diouf qui est professeur, il y a Limanel, Ndeye Yandé, Ndeye Fatou Bané, Mambiram Diouf qui est instituteur, il y a Maudou Fay aussi qui est docteur en droit, il y a beaucoup. Donc, je remercie tout le monde pour cette effort qu'on a fait aujourd'hui. Merci, Malik Fay pour cette présentation. nous allons aborder les thèmes du livre que vous avez sorti récemment, bulletin des gestes de la politique. Pouvez-vous revenir sur le choix du titre, bulletin des gestes de la politique ? Oui, bulletin des gestes de la politique, c'est tout simplement un bulletin. Un bulletin, c'est un fils qui contient des informations comme bulletin de paie, bulletin d'analyse, bulletin scolaire. Vous savez, quand j'ai souhaité ce titre et que le livre est paré, un ami Maudidjantou que j'ai cité tout à l'heure, il m'a dit, si c'était moi, je vais donc souhaiter ce titre, l'éthique et la déontologie en politique. Cela vous dit tout simplement que ce titre regorge les informations actuelles que nous vivons dans la politique. Quand vous fêtez ce livre, ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité politique, il y a des sous-partis qui l'ont traité comme quand les jeunes disent qu'il y a la persécution qui est en train d'être vie au niveau des autorités, d'autres disent que non, c'est tout simplement une infraction ou bien quelqu'un qui doit répondre à une convocation. Ce titre est tout simplement une mise au pain des éléments que nous vivons aujourd'hui et aussi une contribution et une proposition à la population électriste, qu'il soit le pouvoir, l'opposition et le peuple. Le pouvoir, les handicaps, ce qui peut freiner le pouvoir, ainsi de suite, ce qui peut freiner l'opposition et le peuple. Ce livre s'érige comme un miroir reflétant les espoirs, les aspirations et les défis des nations en quête d'équité, de développement et de démocratie. Donc, en dépeignant l'union de la politique, ce livre fait, on appelle, vivre à la participation active et à la réflexion pour tout qui rêve dans le Sénégal renouvelé et résilient. Mais quand vous dites les gestes de la politique, à quoi faites-vous allusion ? Je fais allusion au fait. Ce qu'on voit, ce que, exemple, l'opposition fait et que nous sommes au courant. Quand, exemple, on oppose en dire qu'il refuse de négocier, quand un opposant balance des propos frivoles, vous savez que la population est très consciente. C'est pour ça, il faudrait que les hommes politiques aussi soient un peu attentifs à la population. Quand, donc, vous balancez des propos finistes, des propos frivoles, donc, ceux qui vous écoutent, c'est très bien que, donc, ce que l'opposant parle, il faut, parce que grâce aux médias, à la nouvelle technologie, des ressources sociaux, de la presse écrite, donc, la population est très informée. Donc, c'est pour cela, donc, l'opposition doit éviter de troubler ou de l'air sa population. De même que le pouvoir doit inviter aussi de dire ce qui n'est pas vrai. Le pouvoir doit exposer les faits, doit être en contact permanent avec la population. Sinon, c'est la population qui va faire une prise de conscience. et à ce moment, la population va prendre une décision. Le peuple aussi, donc, doit être un peuple républicain. C'est-à-dire, non, je suis avec cet homme politique parce que c'est mon ami ou mon frère ou il me donne quelque chose. non, la population doit dire je suis là pour l'entrée de la nation, l'intérêt de la république. Si, maintenant, l'entrée de la nation est visée par tout le monde, j'espère, nous allons sortir des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. La charité de la vie, vous savez très bien qu'il est difficile de vivre à l'aise présentement. Effectivement, il est difficile de vivre à l'aise, vous l'avez dit. Et dans le premier chapitre, vous parlez de handicap de la politique. Quels sont ces handicaps ? Handicap avec S à la fin. Effectivement. Donc, quand la première partie est intitulée handicap de la politique, donc, je prends d'abord l'opposition. Donc, ce qui peut handicaper l'opposition, c'est une opposante catégorie. quand je dis un opposant catégorique, c'est un opposant qui considère à son adversaire politique qui est le pouvoir, toutes les actions que le pouvoir est en train de mener, il les classe négative. Ça, c'est pas bon. Donc, nous le voyons parfois, parce que la population est là pour faire l'arbitre. donc, l'opposant doit reconnaître les actions positives et décrier, exposer les actions négatives et en même temps apporter une solution. Quand je dis aussi handicap, donc, faites des propos frivoles. C'est-à-dire, quand vous persécutez ou quand vous incitez votre adversaire politique comme le pouvoir, donc, automatiquement, il y a une conscience tranquille. Et je dis dans le livre, la conscience tranquille est sévèrement hostile à une telle ou quelconque discrimination citoyenne. Je donne un exemple. Quand vous suivez à la télévision un film, une pièce théâtrale, et que vous découvrez une personne victime d'une calomnie, d'un dénigrement, bref, d'une injustice, vous la condamnez sans aucune condition préalable. vous soutenez la personne victime et vous condamnez l'oppresseur, qu'il soit donc les acteurs de la politique. Cela vous dit tout simplement que la conscience tranquille est sévèrement hostile à une telle et quelconque discrimination sur le citoyen. Quand je dis aussi trouble à leur équipe, si vous prenez un opposant qui est là pour troubler, pour perturber, là, il pense qu'il le fait à son adversaire. Non, mais il le fait à sa population. Parce que je dis ici, tout ce que la gouvernance nationale ressent, il l'affecte à son peuple. le peuple est le recettable d'où atterrissent lourdement les souffrances des nations. Donc, c'est clair. Donc, le pouvoir, quand le pouvoir, donc, ne peut plus supporter les subventions, exemple, qu'il fait dans l'électricité, dans la vie chère, qu'il soit les denrées de première nécessité, automatiquement, quand il retire ses subventions, donc, c'est la population qui souffre. Donc, c'est pour cela. Donc, pour cela, l'opposition doit l'inviter. Si vous prenez, donc, le pouvoir, donc, je vais aller très vite, donc, le pouvoir, exemple, quand je dis d'inviter de favoriser une partie des parties, le pouvoir ne doit pas dire oui. Donc, je suis dans l'état je vais choisir les gens de me partir, mais les membres uniquement, ça, ils se trompent. Quand vous êtes au pouvoir, normalement, donc, vous devez appeler tout le monde être ensemble pour gérer la population, donc, être aux attentes de la population. Donc, c'est pour cela, donc, il ne doit pas écouter seulement son parti. Il doit écouter son parti, mais il doit écouter d'autres, la population, la société civile, même l'opposition, parce que tous, ils ont un seul objectif, c'est-à-dire servir la République. Dans ce cas, il doit à tout moment être donc ensemble. quand je prends aussi qu'absent contact permanent ou délaissement, c'est la même chose. Le pouvoir doit écouter sa population, doit être en contact avec sa population, savoir ce que la population demande et c'est que les juridenses ne doivent pas délaisser sur nos positions. Donc, le pouvoir doit écouter tout le monde, exposer les faits et prendre des décisions pour l'intérêt collectif de la nation. quand je dis les handicaps du peuple, le peuple doit éviter d'avoir aujourd'hui donc une multitude de partis politiques parce que c'est très difficile de reconnaître un parti politique donc aujourd'hui c'est pour cela donc Seïda Ajmal disait donc une prolifération de partis politiques est un danger. parce que serait très difficile de connaître qui fait quoi qui sait quoi c'est pour cela Cheikh Ahmed Didiane si Al Maktoum disait donc je le dis un wolof le point qui devait inviter les petits chiens les petits et ça nous le vivons aujourd'hui quand je dis aussi un peuple doit éviter de faire un choix électoral basé sur l'ethnicité ça c'est pas bon il y a beaucoup de pays ici en Afrique qui est dégradé qui est détériéré à cause de l'ethnie donc nous devons choisir les hommes capables sans se baser sur l'ethnie citée et aussi je dis aussi le peuple doit inviter donc de voir un homme célèbre vous savez quand vous êtes célèbre les hommes politiques vous côtoient parce que vous avez une popularité mais il faudra savoir que cette popularité donc donc vous vive parce que donc vous êtes soit un sportif un artiste ou un religieux dans ce sens je dis que ce que peut faire l'homme célèbre je le dis dans le livre c'est ce que faisait notre ancien guide religieux Srin Abdelazid Abar donc tout le monde sait donc le 23 juin donc c'est une personnalité qui littait pour la démocratie pour la pour l'expression libre pour la justice sociale j'espère bien il y en a d'autres points donc qui se trouvent à la partie handicap d'accord d'accord pourquoi ou bien en quoi l'opposant est en danger selon vous l'opposant donc quand il est en danger ou ce qui peut l'amener à être en danger donc c'est à dire doit inviter donc de dire des choses qui n'existent pas c'est à dire les Sénégales ils sont toujours négatifs voilà ils attaquent toujours le pouvoir voilà donc pour moi un opposant doit parfois quand il y a des choses positives que le gouvernement a fait il doit reconnaître ça je vous donne un exemple aller à l'université demander les bacheliers de l'année 2024 un si ils ont été orientés à l'air deux si ils ont reçu le diplôme baccalauréat c'est très rare dans les années quand nous avions eu notre bac dans les années donc 2006 2010 2015 il y a beaucoup d'étudiants qui ont attendu le diplôme baccalauréat pour pouvoir le retirer aujourd'hui donc avec ce nouveau régime j'ai appris que tout le monde est en train de recevoir le diplôme et aussi j'ai entendu le ministre de l'enseignement supérieur exprimer à une radio ou à une télévision donc tous les étudiants étaient orientés ça donc c'est une action positive voilà donc je n'entends pas vraiment donc un opposant donc féliciter ça donc il y a aussi d'autres actions donc l'opposant doit dire ça c'est une très bonne chose féliciter le gouvernement mais quand il voit aussi des choses qui ne sont pas justes des choses qui peuvent amener donc une population en souffle il doit dénoncer ça être au chevet des populations donc c'est à dire l'opposant doit avoir des casquettes apprécier les actions positives et donner ce qui ne va pas mais quand je dis parfois quand un opposant apprécie aussi les actions positives les gens disent il est au pouvoir mais n'écoutez pas ces gens-là parce que ce qui est là ce qui est sur la table donc un avantage donc personne ne peut pas ignorer ça c'est pour soi donc je conseille donc à l'opposition de reconnaître les actions que le gouvernement est en train de dénoncer aussi ce qui ne va pas c'est ça donc un opposant républicain d'accord et à titre d'exemple ici au Sénégal qui selon vous a été ou bien est un bon opposant qui est cohérent et concret dans ce qu'il dit bon présentement nous avons un nouveau régime il y a une recomposition donc de la classe politique de l'essai politique donc il serait très difficile donc de prononcer donc pour ce nouveau régime mais je sais très bien d'ici un an deux ans je pourrai quand donc je vais revenir donc à votre radio je pourrai vous expliquer exactement qui est un opposant républicain et qui n'en est pas mais présentement donc les opposants sont en train donc d'être réfléchis de penser comment ils vont faire face avec ce nouveau régime c'est pour cela il y a des opposants qu'on n'écoute plus c'est à dire donc qui c'est voilà mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler c'est ça aussi donc donc notons cela vous avez également parlé des pulsions du parti que pouvez-vous nous dire là-dessus les pulsions du parti c'est tout simplement donc parfois les gens disent que donc la patrie avant le parti ça sont des slogans mais je ne crois pas à ça les pulsions du parti c'est quand un régime est au pouvoir tout ce qui plaît au parti il accepte il le fait donc il soit j'ai les membres de son parti les militants de ce parti tout ce que ces militants ses proches ses collaborateurs donc lui disent il le fait le tour tout ce que les autres que ce soit la population l'opposition évoque une richette donc quand vous écoutez uniquement votre parti uniquement votre parti vous prenez des décisions uniquement émanant de votre parti ça ça ne peut être que les pulsions du parti et ça vous conduit directement donc droite au mire c'est ça d'accord vous avez également évoqué les nombreux partis politiques au Sénégal ceux n'est d'une frustration sont malheureusement plus nombreux que les partis de conviction c'est un constat ou bien des partis qui ont des idéologies en politique quelle lecture vous en faites bon ça donc aujourd'hui on l'a constaté au Sénégal tous les partis que vous connaissez aujourd'hui il y a un incident ou divergence c'est sûr prenez exemple Ablai quand il créait son parti PDS il avait dit à Sénor c'est un parti de contribution c'est-à-dire contribuer donc au parti socialiste mais au finish donc c'était un parti opposant peut-être il a voulu dire ça pour que Sénor l'autorise après Ablai dès qu'Ablai était au pouvoir mais Makissal qu'est-ce qui a poussé Makissal à créer APR tout le monde le sait Makissal est frustré quand il a eu des problèmes en tant que président de l'Assemblée nationale donc il a abandonné donc le PDS pour créer donc son parti aujourd'hui après Makissal donc on a vu donc les partis qui ont sorti de l'APR donc Tjerno Alassane et autres donc il y en a beaucoup mais je ne dis pas que ces partis-là donc ce sont des partis de frustration non non je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui quand l'APR donc a été créé on a vu que Makissal a tourné le dos donc au PDS et il a mené un travail exceptionnel pour être président de la république mais il y en a beaucoup de partis aujourd'hui quand vous êtes frustré vous créez un parti ou quand vous voulez atteindre un bille vous dites que moi il faut que je crée un parti ou un mouvement de soutien pour atteindre le bille ça nous le voyons ou des partis qui sont là pour dire nous soutenons le parti au pouvoir nous soutenons tel parti vous savez aujourd'hui les coalitions donc qui sont formées donc aux gestes donc législatives donc on dit que parfois la coalition il y a 200 partis il y a 100 partis mais en réalité ces partis donc manquent d'admission nationale et ce qui me fait mal les premiers adhérents de ces partis là le plus souvent ce sont des étudiants manipulés donc parce que j'étais à l'université donc j'ai connu beaucoup de choses donc or l'étudiant est quelqu'un qui doit servir la nation on disait que l'étudiant donc tout le monde ne peut être étudiant mais l'étudiant peut devenir tout ce qu'il veut à l'aide donc pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons Malik Fay logisticien écrivant auteur du livre butant des gestes de la politique il est aussi le président de l'association Patar Tchekanama vous l'avez brossé tout à l'heure mais on va l'aborder la question de l'ethnicité vous dites que l'ethnicité n'a pas de place sur la scène politique quels sont les dangers les dangers de l'ethnicité quand vous êtes élu par l'ethnicité donc vous risquez d'honorer votre ethnie votre clan et de considérer les autres clans quand vous faites ça vous êtes en train de diviser la nation alors quand vous divisez la nation ce qui peut survenir c'est tout simplement des frustrations des soulèvements populaires et ça peut amener à une guerre civile nous devons inviter de choisir les candidats sur les bases ethnicistes donc l'ethnicité n'a pas sa place elle dégrade les fondements des nations donc invitons ça il y a beaucoup de pays en Afrique je ne veux pas citer mais il y a beaucoup de pays qui ont connu la guerre civile grâce donc à l'ethnicité donc c'est pour cela invitons cela la politique est jalouse dites vous à la page 31 oui quand je dis que la politique est jalouse c'est tout simplement évoquer il faudra chaque jour faire une politique républicaine parce que si vous êtes au pouvoir exemple Maître Ablaïat disait ça le pouvoir rend fou quand vous êtes au pouvoir vos collaborateurs le plus souvent il y a certains de vos collaborateurs qui vous disent la vérité de ce que vous faites mais il y en a d'autres qui vous canjon qui vous blancent des cajolés parce que donc il vous dit ce qui vous plaît au contraire cela n'est pas bon cela est mauvais pour les décisions que vous prenez donc c'est pour cela la politique tout ce que vous faites il faut il faut le faire avec patriotisme civisme et loyauté dans ce cas donc la politique vous guidera vous mènera là où vous voudrez atteindre d'accord et quels sont les atouts de la politique sujet que vous avez développé dans la deuxième partie du livre oui bon les atouts de la politique quand vous prenez l'opposant donc il faut avoir la patience ça c'est un atout de la politique un opposant doit être patient j'ai pu citer maître maître aboulaye wat maître aboulaye wat a été patient durant le régime abdou diouf il a supposé plus de 27 ans je me rappelle donc le nombre d'années donc il a été patient combattre défendre les intrants c'est pour ça aujourd'hui aboulaye wat est devenu président donc maquissal aussi quand il a quitté aboulaye wat donc maquissal a tourné le dos aboulaye wat on s'est rappelé à tout moment donc on disait que maquissal va revenir mais non donc il a tourné ce régime aussi donc est patient ce régime actuel parce que nous savons tout que donc ce régime a traversé vraiment des situations émouvantes mais il a été patient croire en soi et ce qui l'amène aujourd'hui donc on le connaît tout donc il y a aussi les atouts préoccupations du peuple en opposant quand il y a des difficultés moi j'aimerais voir en opposant quand il y a un problème ou exemple on donne un exemple l'inondation s'était passée à Touba j'aimerais voir un opposant assister sa population donc même s'il n'a pas les moyens qu'il assiste qu'il propose donc l'opposant doit donc être dans les préoccupations de son peuple il doit aussi accepter de Sibir les pressions quand donc vous ne pouvez pas Sibir la persécution très difficile pour être président ou atteindre l'objectif donc Ablaiwad donc accepter de Sibir Makissal aussi donc ce régime qu'il soit Sonko ou Diomai donc il faudra donc Sibir l'oppression Vous avez parlé de gouvernement d'union nationale vous dites gouverner avec la participation de tous les responsables politiques de la nation et même l'opposition selon vous ou bien ? Oui oui vous savez que Mais comment gouverner aussi avec l'opposition ? C'est possible madame vous savez ils ont un même objectif servir la nation peut-être leur chemin est différent quand je dis gouvernement d'union nationale quand vous prenez l'état vous devez appeler tout le monde écouter tout le monde faire participer tous les cadres tous les hommes politiques donc c'est un avantage parce que partout où des hommes agissent ensemble naît la puissance la force je donne un exemple maître Ablaïwad sous le régime du Diouf Ablaïwad était un opposant féroce d'Abdu Diouf mais dès que les élections donc sont passées on voyait à tout moment Ablaïwad donc le président Diouf le nom il était dans le gouvernement mais quand Ablaïwad donc c'est que les élections vont bientôt dérouler il démissionne donc ça c'est pour cela donc j'honore je remercie le président Ablaïwad c'est ça un opposant républicain donc j'espère bien avec ce nouveau régime il doit appeler tout le monde maintenant s'il appelle un opposant et qu'il rejette donc sa proposition ça donc on pourra comprendre d'accord et en passage vous dites qu'il faut favoriser la qualité de la pluralité humaine également oui c'est un point essentiel favoriser la qualité de la pluralité humaine c'est tout simplement choisir l'homme capable choisir l'homme à la place qu'il faut quand un régime est là doit favoriser la qualité de la pluralité humaine parce que quand vous le faites donc vous êtes en train donc d'écouter la population vous êtes en train d'honorer la population mais encore donc vous êtes en train de jouer un rôle capital pour que les attentes qui sont là donc puissent être résolues réglées donc c'est pour cela dans tous les services je dis qu'ils soient dans les ministères les directions c'est pour cela bon j'avais entendu ce régime disait qu'ils vont faire donc appel d'offres peut-être ils ont dit donc ça prend du temps mais qu'ils n'ont pas encore laissé ça quand on fait l'appel d'offres donc c'est favoriser la qualité de la pluralité humaine parce que quand vous souhaitissez un homme qui dit ah moi je suis là non pas par la politique non pas par notre parti mais je suis là parce que je suis mérité dans ce cas lui qu'il soit dans une action dans un ministère qu'il va servir loyalement le pays si dans tous les postes on favorise la qualité de la pluralité humaine je vous dirai qu'il va décoller une prospérité de la nation donc aujourd'hui pourquoi quand on nomme quelqu'un tout le monde ses familles ses gibiles pourquoi ça hors co donc donc c'est une charge et puis quand donc on nomme quelqu'un quelque temps il n'était pas riche mais après avoir après avoir quitté ce poste on constate qu'il est super riche ça tant que nous voyons ça des ministres super riches des anciens directeurs généraux super riches le pays n'est là n'est pas donc parce que un salaire un salaire un petit salaire on dit que les ministres on les paye 3 millions les DG je ne sais pas mais quand vous fuyez c'était vraiment donc pour ce qui était ministre ou tout ce qui ont donc passé dans un pouvoir vous constatez donc ils sont très riches et ça donc impossible de sortir notre pays de l'orgneur oui d'accord vous avez largement développé aussi sur le secteur privé dites nous pourquoi l'état doit appuyer le secteur privé oui bon vous savez que le secteur privé donc est aux côtés du secteur public en afrique on constate le plus souvent on favorise le secteur public en déconsidérant le secteur privé or tous les pays développés tous les pays émergents c'est le secteur privé qui est fort aujourd'hui on voit plusieurs entreprises en faillite l'état doit justement que ça pour moi l'état doit organiser des assises dans le secteur privé parce que aujourd'hui le sommage je vous jure le secteur public ne peut pas résorber le secteur public ne peut pas assurer l'emploi c'est seulement le secteur privé qui peut donc diminuer donc le sommage aujourd'hui quand vous prenez exemple les Etats-Unis quand vous prenez les pays développés donc eux ils ont un secteur privé fort mais ici au Sénégal parfois on laisse le secteur privé et quand on le laisse il y a d'autres entreprises qui viennent surtout les entreprises étrangères qui ont une force ils écrasent donc les petits et moyennes entreprises sénégalais donc aux Etats-Unis donc le secteur privé est encadré et soutenu et est vraiment à pied par l'Etat quand donc une entreprise étrangère vient l'Etat doit organiser des mécanismes pour que donc d'abord cette entreprise étrangère puisse vraiment générer être à l'aise faire son travail mais aussi l'Etat doit défendre le secteur privé pour que le secteur privé aille en avant je vous jure tant que le secteur privé est délaissé en Afrique au Sénégal très difficile pour que nous sortons de ces conditions difficiles vous avez également évoqué la politique du 20ème siècle quelle différence selon vous avec la politique d'aujourd'hui donc la politique du 20ème siècle est différente avec la politique d'aujourd'hui au 20ème siècle il n'y avait pas donc de médias comme aujourd'hui donc la population n'était pas informée deuxièmement aussi donc au 20ème siècle il n'y avait pas beaucoup de personnes conscientes ou d'intellectuels donc qui sont là pour défendre les intérêts de la nation donc c'est pour cela aujourd'hui il y a plusieurs médias qui informent la population donc les jeunes aussi vraiment sont devenus de grands intellectuels qui ont appris beaucoup de choses qui connaissent beaucoup de choses c'est pour cela donc les hommes politiques doivent améliorer donc leur programme de développement parce qu'aujourd'hui les jeunes la population est très consciente moi c'est ça que je veux que les hommes politiques connaissent aujourd'hui quand un homme politique fait une déclaration en point de presse il doit reconnaître ce que j'ai dit c'est vrai c'est vrai ou non parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là qui ne font pas de la politique qui peut vous corriger c'est pour cela donc nous devons avec l'ère du 21ème siècle donc les hommes politiques doivent redoubler d'efforts doivent améliorer leur stratégie pour pouvoir vraiment donc être à l'aise d'accord nous allons vers des élections législatives dans quelques semaines qu'avez-vous à nous dire sur ces élections législatives prévues le 17 novembre on a vu que le parti PASTEF a décidé de faire cavaler seul d'autres partis issus de l'opposition qui se sont formés en coalition oui présentement nous sommes à l'approche de ces élections donc je vais tout simplement donc faire une une petite analyse parce que il faudrait que moi les analyses que j'avais je les fais souvent quand on est dans la campagne électronique à ce moment je pourrais donc éclairer clairement ce que le pouvoir a fait donc ils ont souhaité donc le PASTEF d'être seul oui pour moi premièrement il a raison parce que il a constaté les dernières élections législatives PASTEF on sait très bien que PASTEF a agi en rôle très important qui a permis aux autres partis politiques d'avoir même donc des députés groupes parlementaires par la suite il y a eu des problèmes peut-être PASTEF invite donc cela mais c'est un risque aussi oui c'est un risque d'aller seul pour moi donc si c'était moi donc je vais consulter donc les anciens de Yéoui à Scandé parce que aller seul c'est un risque vous pouvez gagner et il croit en ça mais il peut avoir aussi un risque c'est un risque d'aller seul dans les élections c'est la fin de cet entretien dites nous est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications oui 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 bon vous savez que c'est très difficile d'écrire un livre surtout quand vous êtes un travailleur quand vous occupez un poste de responsabilité c'est très difficile d'écrire mais je suis en train depuis quelques mois donc d'écrire un livre vraiment qui sera intéressant un livre qui va englober beaucoup de thèmes donc j'y travaille et j'espère bien donc ça va être Paris d'accord merci beaucoup Malik Fay votre mot de la fin c'est quoi ? bon mot de la fin je voudrais tout simplement conseiller à ce régime c'est à dire donc essayer de réduire le train de vie de l'état j'espère qu'ils sont en train de faire ça optimiser aussi le bien material quand je dis le bien material c'est tout ce que l'état a besoin pour fonctionner qu'il soit le parc automobile j'avais entendu l'ancien régime disait qu'il dépensait plus de 17 milliards pour le parc automobile oui mais il faut qu'il y ait un suivi vous savez que moi j'ai constaté au Sénégal donc la logistique est mal comprise au Sénégal quand vous partez en Europe donc dans tous les secteurs d'activité il y a de la logistique même dans l'armée même dans donc la médecine je voudrais aussi que l'état donc faire des réformes pour que la population donc connaisse ce qu'il a besoin donc je voudrais aussi dire que l'état doit être toujours au service de la population quand vous êtes nommé je vous gire c'est une lourde responsabilité donc il faudrait dire moi ce que la population attend de moi il faut que je réussisse il faut que donc donc j'ai fait tout pour que mon histoire reste gravée dans l'histoire de cette nation donc je voudrais encore remercier donc vous remercier personnellement remercier aussi mon ami mon camarade Aline Badrafal on a fait ensemble le lycée je voudrais aussi remercier toute la population de Patar remercier personnellement donc ma femme Fatou Diouf qui m'a soutenu beaucoup dans ce projet remercier tout le monde donc merci Merci à vous Malik Fay je rappelle que vous êtes logisticien écrivant auteur du livre bulletin des gestes de la politique merci à vous chers auditeurs que nous suivez depuis 9h merci à Yahweh Diallo pour la mise en onde de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine